et salut à tous et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais rejouer toutes les missions coop enfin toutes les missions de guild wars premier du nom pourquoi je fais ça pour plusieurs raisons la première c'est que j'ai eu envie de rejouer au jeu parce que c'est un des jeux qui m'a le plus marqué ça a été le mmo que j'ai le plus dosé et tout simplement c'est un excellent jeu voilà donc à quelques jours de la sortie de la deuxième extension de guild d'or 2 j'ai eu envie de rejouer au premier et je me suis dit que ça serait une bonne idée de de refaire toutes les missions du premier mais en hard mode évidemment sinon c'est pas marrant et je vais également profiter pour détailler un peu expliquer un peu le lore de guild wars pendant pourquoi je fais ça parce que je connais je connais assez bien le lore de de guild wars et il ya beaucoup de choses à dire à expliquer théoriser et tout ça parce que c'est un univers qui est très complexe très complet et voilà donc je me suis dit que ça serait pas mal pour certains d'entre vous qui éventuellement voudraient apprendre plus mais qui ne comprennent pas tout voilà donc le la première mission de la première campagne du du premier guild wars donc la toute première chose qu'on fait dans le jeu enfin c'est pas la toute première chose qu'on fait dans le jeu évidemment où ça se passe à ce calon à et toi meurs le machin ah voilà donc à ce calon un des grands royaumes humains dans l'univers de guild wars à cette époque là c'est désertique et moche parce que ils sont en guerre avec une race de gros chats qui s'appelle les tchars alors il faut savoir aussi que guild wars premier du nom les événements se déroulent 250 ans avant les événements de guild wars 2 donc il ya un peu de temps qui s'est passé entre le 1 et le 2 donc les humains sont en guerre contre les tchars les tchars ont invoqué les phallées chaman des tchars ont invoqué un pouvoir qui a tout fait cramer parce que quand on par exemple on créé un personnage dans la première campagne de guild wars 1 on on était des endroits que les 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 aficionados du jeu appelle l'éden l'éden c'est à scalone pré fournaise où tout est beau il ya de la verdure partout c'est joli voilà donc là on est dans la scalone post fournaise après que les tchars et invoqué ce pouvoir destructeur pour tout cramer voilà donc le boulot des humains c'est de combattre les tchars et de défense qui reste la scalone Pour éviter que c'est la merde même si ça l'est déjà alors alors pourquoi j'ai pas recréé de personnages parce que à la base je voulais faire ça mais j'ai plus de slot de libre et tous mes personnages sont niveau max donc je vais certainement pas supprimer un des personnages niveau max que j'ai pour refaire un personnage c'est pour ça que je fais les missions hard mode parce que voilà je me suis dit que ce serait marrant de de mesurer mon absence de repères parce que ça fait des années que j'ai pas joué au mode difficile de ce jeu qui si mes souvenirs sont bons peut être vraiment dur par moment et vous allez où vous alors les gros c'est 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 les c'est les laquais des chars en fait ils sont pas super intelligents mais ils sont efficaces au combat donc on va dire les chars ils utilisent comme chair à canon alors vous vous demandez peut-être pourquoi les chars sont une race jouable dans guild wars 2 étant donné que là les humains et les chars se foutent sur la gueule et bien tout simplement parce que pendant les 250 ans qui séparent guild wars 1 de guild wars 2 les chars qui sont divisés en en castes en clan qui à l'époque de guild wars 1 était dirigé par la casque des la légion la légion de fer si j'ai pas des non la légion de je sais plus c'est une des légions de chars qui domine le reste et c'était justement ceux qui vénérait les dus invisibles qui on découvrira plus tard sont une race de démons et en fait voilà et donc les autres légions des chars se sont rebellés contre ces chamans parce que ils foutaient trop la merde d'où le fait que dans le 2 les chars sont une race jouable les alliés des humains tout ça tout ça et revenez là vous j'ai des choses à vous dire des choses à vous montrer et les choses à vous faire et venez là alors va voir ce que je veux contre des gros groupes venez là bon faut savoir que c'est la première mission on est un groupe de quatre ce qui complique la chose surtout en hard mode parce que les si mes souvenirs sont bons les donjons les plus difficiles de guild wars 1 se déroulent à 12 joueurs alors que les missions on va dire standard c'est quatre les premières c'est quatre les standards c'est huit et les plus durs c'est 12 mais par contre je peux vous dire que même en mode normal les missions à 12 joueurs c'est vraiment chaud je m'en rappelle du nombre d'heures que j'avais passé avec la guilde à l'époque à préparer les donjons à 12 joueurs et tout c'était c'était massivement dur c'était massivement dur bloqué d'accord il est comme ça lui voilà alors les deux pourcents qui viennent de pop en haut à gauche de mon écran c'est tout simplement il y avait un système de de malus et de bonus quand on était dans les zones d'exploration quand on meurt on a 15% de malus 15, 30, 45 je crois que 45 était le max non 60 60 c'était le max c'est à dire quand on est mort beaucoup de fois comme des kk et ben au bout d'un moment on a 60% de malus donc autant vous dire que 60% de malus autant retourner dans un avant poste et ressortir parce que c'est infaisable et quand on tue un élite donc les mobs brillants comme vous avez vu précédemment on gagne des bonus par tranche de 2% jusqu'à 10% je crois donc c'est super équilibré évidemment moins 60% de malus plus 10% de bonus un peu comme dans la vraie vie voilà et les bon l'avantage c'est que quand on on décédait qu'on avait le malus on pouvait quand même tuer des mobs n'importe quel type de mobs pour diminuer le malus c'était plus facile à dire qu'à faire évidemment parce que quand on atteignit moins 60% de caractéristiques ça m'est arrivé plus d'une fois c'est en d'axe c'est en d'axe d'ailleurs je viens de me rappeler d'un d'une chose qu'il y avait dans ce jeu en ce qui concernait l'Eden que j'ai mentionné précédemment donc pré-fournaise le niveau max des personnages c'est 20 dans le premier Guild Wars contrairement au 2 où c'est 80 il y avait un succès qu'on pouvait faire dans le dans Guild Wars 1 c'est à dire monter un personnage niveau max donc 20 intégralement dans l'Eden alors pour avoir essayé de le faire sans réussir c'est à base de on on bâche du mob pendant des années pas des années j'exagère mais pendant très longtemps pour que les mobs nous donnent 4 ou 5 points d'XP il faut atteindre le niveau max comme ça donc comme dit j'ai essayé de le faire je ne suis jamais allé au bout du projet parce que non j'ai pas délaître mon perso cela dit parce que je crois que j'ai été arrivé au niveau 12 donc j'ai dit je n'ai pas envie de délaître un perso que je me suis fait chier à monter au niveau 12 du coup c'est un perso qui est tout bonnement inutile mais que je ne supprimerai pas voilà alors naturellement je suis en solo je joue avec mes mes comment ils s'appellent euh ah les mercenaires non les ah je sais plus comment ils s'appellent en fait il y a deux types de PNJ qu'on peut qu'on peut prendre avec nous pendant les missions il y a les mercenaires qui sont des PNJ qu'on peut pas contrôler par contre il y a les héros voilà c'est ça les héros que qui sont aussi des PNJ mais qu'on peut stuffer comme on veut et builder comme on veut au niveau des skills c'est à dire c'est voilà on peut on peut faire ce qu'on veut avec eux et c'est justement le but qu'ils avaient mis ça en place je crois que c'était à partir de je crois que c'était avec Aeuf de North la dernière campagne du premier guide-off qu'ils avaient mis le système de héros en place ça a été super ça a été génial je veux dire à mettre ça en place les héros et tout c'était absolument génial et sim parce qu'on pouvait enfin choisir ce qu'un ce qu'un mercenaire à PNJ faisait il y a même toute un toute une science il y a des techniques alternatives et tout ça qui sont nés avec ça pour farmer des mobs clean des zones et tout c'était c'était la folie furieuse c'était la folie furieuse moi je trouve que c'est un système qui est super pratique que autant c'est logique qu'il n'est pas appliqué dans le 2 autant c'est dommage parce que ça a porté quand même je vais mourir allo ? allo ? allo ? allo ? allo ? sauvez moi je vais mourir waaaah yo 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 ma vie c'est un yo yo et oui parce que le niveau max dans guinders 1 est en 20 vous imaginez bien que les points de vie qu'on avait c'était pas énorme énorme hein j'ai déjà vu un guerrier tank qui a réussi à monter à 1000 points d'HP je peux vous garantir que ça m'a choqué sur le moment vous voyez j'ai 500 et quelques HP c'est standard voilà quelle que soit la classe du jeu c'est standard après bien sûr les classes de caster ont moins hein je veux dire il y a une logique quand même qui est respectée d'ailleurs à propos de logique ah voilà un autre élite laissez moi passer à 4% euh qu'est-ce que j'étais en train de dire ? oui à propos de logique je... il y a quelque chose que j'ai remarqué même si ça fait un moment que je l'avais vu mais là j'ai l'occasion de le de le mettre en mot pour moi Guild Wars premier du nom c'est le seul MMO qui a réussi à résister au temps et surtout à World of Warcraft parce que combien de fois c'est arrivé depuis les années qu'il y a tel ou tel développeur qui dit avoir sorti le WoW Killer le tueur de World of Warcraft combien de fois c'est arrivé je peux même pas je peux même pas dire combien de fois c'est arrivé tellement c'est arrivé et à chaque fois même si ces MMO étaient très bons et il y en avait des très bons ils se sont toujours cassé les dents dessus et ils ont toujours fini en free to play pour ne pas disparaître et moi j'ai toujours trouvé que c'était débile de vouloir s'attaquer à World of Warcraft parce que World of Warcraft c'est trop implanté maintenant dans l'esprit des gens en tant que MMO pour qu'il y ait quoi que ce soit qui vienne le détrôner et je crois que même Blizzard eux-mêmes quoi qu'ils fassent en MMO si par exemple même ils sortent je sais pas un MMO Diablo ou un MMO Starcraft je sais même pas s'ils arriveraient à réitérer le succès de World of Warcraft parce que c'était complètement pas nouveau parce que c'était il y a eu des MMO avant WoW bien avant WoW même mais lui il a tellement popularisé le genre qu'il a en quelque sorte tué le genre et tous les jeux, tous les MMO qui ont subsisté après ça c'est des jeux qui avaient des concepts un peu étranges comme par exemple Guild Wars qui n'avaient rien à voir par rapport à World of Warcraft dans son fonctionnement notamment au niveau des instances parce que dans Guild Wars 1 il y avait pas moyen de rencontrer un joueur dans les zones d'exploration comme je suis là ou je suis ici si ce joueur n'est pas dans votre groupe au préalable donc pas PVP sauvage pas ces trucs là parce que c'était instancié et ça c'était un concept que beaucoup de gens auquel beaucoup de gens n'ont pas accroché ce que je peux comprendre mais c'est quelque part tous ces trucs là ça a donné des particularités au jeu qui lui ont permis de subsister enfin même plus que subsister Guild Wars c'est le seul MMO en reconnaissance qui s'est vraiment développé avec des extensions, des mises à jour, des rajouts ou une communauté qui s'est étoffée avec le temps quand même malgré World of Warcraft et tout ça et... je me trompe peut-être en disant ça mais il me semble que c'est le seul MMO qui a vraiment résisté à World of Warcraft avec le temps et Guild Wars 2 je trouve qu'il évolue de très bonne manière aussi malgré ce qu'on en dit c'est vrai qu'au début il y avait un peu de manque de contenu au niveau comme beaucoup de MMO il ne faut jamais l'oublier que même World of Warcraft au début il n'y avait pas énormément de contenu au niveau seulement le contenu au niveau était dur donc il durait longtemps mais en soit il n'y en avait pas énormément et c'est vrai que c'est justifié de dire que Guild Wars 2 au début il n'avait pas beaucoup de contenu au niveau ça je ne le dirai pas mais je trouve que les développeurs ont réussi à à faire évoluer le jeu dans le bon sens pour... maintenant pour moi Guild Wars 2 en ce qui me concerne après je dis ça par rapport à mes goûts à ce que je cherche dans un MMO pour moi Guild Wars 2 actuellement c'est le meilleur MMO voilà peut-être que vous serez d'accord peut-être que vous ne serez pas d'accord c'est votre avis voilà votre avis il vaut pas plus ou moins que le mien c'est juste votre avis moi je dis simplement que pour moi Guild Wars 2 c'est le meilleur et je parle même pas du côté où il n'y a pas d'abonnement à payer tout ça ça pour moi de toute façon en 2017 abonnement à payer pour jouer un MMO c'est... c'est aberrant mais bon je vais pas m'éterniser sur le sujet voilà 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 en plus je viens de remarquer que j'ai beaucoup parlé mais pas de lore en fait donc je suis en train de faire de la merde excusez moi je suis désolé donc là ma mission c'est de... de tout simplement voir à quoi ressemble l'armée des chars et on va voir dans quelques secondes que... elle est imposante voilà très imposante hein ah là le big bad boy euh... oui ah... maintenant ils vont me poursuivre il va falloir que je me casse comme un lâche parce que... parce que rester là c'est la mort j'ai déjà euh... réussi à tenir quelques temps enfin en fait à tuer tous les mobs qui venaient là en mode normal mais là je suis en hard mode euh... donc le hard mode étant ce qu'il est euh... je n'essaierai même pas vous je vous mets en passif sinon vous allez mourir comme des cacas voilà ouais parce que euh... il y en a beaucoup hein il y en a beaucoup euh... je sais pas si je vous ai prévenu que euh... j'ai beau bien connaître le lore de Guild Wars euh... il est très complexe et j'ai des fois un peu de mal à... à agencer toutes ces informations de manière claire dans mon esprit donc j'ai tendance à beaucoup m'embrouiller euh... ce pourquoi je m'excuse et... je vais tâcher de faire au mieux pour que ce soit le plus clair possible pour vous mais... je garantis pas que je vais y arriver tout le temps donc... voilà euh... 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 foutez moi la paix les trucs please 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 foutez moi la paix je veux pas je veux pas je veux pas je veux pas je vais mourir je vais mourir je vais mourir allo aidez moi oh putain ils m'ont lâché la grappe pouf... naturellement mon groupe est mort hein parce que... des PNJ ça reste des PNJ des PNJ c'est stupide voilà tiens d'ailleurs petite anecdote alors euh... j'ai pas commencé moi avec euh... 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 Prophecies la campagne actuelle euh... de Guillermo moi j'ai commencé avec la... la deuxième campagne qui était la première extension du jeu Factions parce que j'ai pas... j'avais testé le jeu euh... c'est d'ailleurs pourquoi le jeu m'avait aussi tapé dans l'oeil j'avais testé le jeu sur le compte d'un pote qui lui était sur Prophecies et tout ça et... donc bah quand j'ai... j'ai acheté le jeu il y avait la... la première camp... la deuxième campagne euh... qui venait juste de sortir Factions alors moi j'ai commencé avec ça et euh... mon premier personnage sur ce jeu c'était pas le personnage que je joue actuellement qui est devenu mon main avec le temps euh... mon premier personnage c'était un assassin et... hop voilà c'est la fin ils sont vivants ils sont vivants ils sont vivants tout le monde est en train de mourir derrière eux mais... NP quoi ils sont juste là hehehehe non ils sont là hein non mais ils sont là hein excellent ok ok donc oui mon premier personnage c'est un assassin euh... c'est un genre de ninja hein clairement euh... il avait des dagues il pouvait se tp et tout et... j'avais... oh nice j'avais fait mon propre build euh... je m'étais pas du tout inspiré de quoi que ce soit j'avais... j'avais... j'avais pris les compétences qui me paraissait être le plus logique à prendre parce que ça synergisait tout ça tout ça tout ça tout ça et j'avais... j'avais pendu un truc qui était bien qui fonctionnait bien qui faisait des dégâts qui avait du sustain et tout et je m'en rappelle euh... alors croyez moi ou pas hein... voilà vous faites ce que vous voulez vous êtes des... vous êtes des adultes et tout ça euh... mais... j'avais... donc j'ai fait mon bol je me suis pas basé sur quoi que ce soit... et... quelques temps après euh... après avoir joué en pick-up avec d'autres gens et tout ça euh... et ces gens m'avaient demandé euh... quel était mon build pour que ce soit un truc aussi efficace et... quelle ne fut pas ma stupéfaction quand quelques semaines après ça j'ai commencé à en jouer en pick-up et à croiser d'autres assassins qui utilisaient la même séquence de compétences parce que les assassins ça fonctionnait beaucoup avec si t'appliques tel effet avec telle compétence et que tu utilises cette compétence après et ben l'effet que t'appliques avec l'autre compétence va faire que la prochaine compétence est plus efficace etc... ils appelaient ça des combos et euh... et moi j'avais fait un truc qui marchait bien et justement j'avais vu quelques temps après des gens qui commençaient à utiliser la même... les mêmes séquences les mêmes combos et tout... alors c'est pas pour me vanter je sais même pas si c'est effectivement le cas hein... je dis pas ça en mode ouais c'est moi qui ai mis ça en place tout le monde s'inspire de moi... pas du tout hein... c'est juste que j'ai trouvé ça marrant de constater que quelques temps après que j'ai essayé de moi même ce combo là... cette séquence là... et ben j'ai vu deux assassins qui utilisaient la même séquence exactement... donc comme dit ça a probablement rien à voir avec moi parce que c'était un truc qui s'est imposé selon moi comme logique mais bon voilà j'ai trouvé ça marrant... c'était... c'était la petite anecdote inutile du jour... voilà... donc euh... j'ai fait la première mission coop c'est fini les chars sont arrivés ils ont cassé le mur... les marcheurs blancs ont passé le mur l'hiver est là... merci d'avoir regardé cette vidéo et il y en aura beaucoup d'autres hein... parce que... des missions de Guild Wars le premier toutes campagnes confondues il y en a euh... il y en a la race hein donc euh... il va y avoir un certain nombre de vidéos dans cette euh... dans cette série là donc euh... si ça vous intéresse ben stay tuned... abonnez-vous comme ça vous serez au courant de ce qui vient plus tard... et voilà... merci à vous à la prochaine... 2 1 1 Sous-titrage ST' 501